Bonjour à tous et bienvenue sur boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme un petit peu la phase de consolidation que nous avons depuis vendredi dernier puisque nous sommes ici repassés sous la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures et on casse ici la zone des 8145 points après la tentative de rebond que nous avons connue hier et bien nous avons ici un gap baissier donc dès le début de la séance et bien on matérialise donc cette véléité baissière et on casse donc cette zone donc les objectifs sont désormais 8092 voire 8024 points au niveau des indicateurs techniques et bien la configuration repasse à la baisse on était sur une phase ici de rebond hier on repasse à la baisse au sens des histogrammes du MACD au niveau du RSI on est toujours sur une trajectoire sur une petite trajectoire de sortie ici de la zone de surachat ce qui valide aussi je dirais la théorie d'une consolidation à venir par contre on avait de très faible volume hier alors lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passait et bien nous étions sur une phase de rebond donc qui se faisait sur un jour férié le fait ici que l'on n'est pas de volume et que l'on est certainement des volumes qui reprennent aujourd'hui valide encore une fois la dynamique qui donc reste baissière au niveau du palmarès des valeurs et bien nous avons quelques quelques valeurs pardon qui qui parviennent à rester dans le vert le CAC 40 perd 0,86% au moment de cette analyse Dassault Systèmes donc gagne 1,06% suivi de Capgemini plus 0,67 derrière Uniba et Ronamco Téléperformance ou Danone sont sur des hausses tout juste au dessus de la ligne de flottaison c'est à dire à 0,00 quelque chose au niveau des plus fortes baisses alors c'est BNP Paribas qui fait les frais de cette journée moins 7,23% mais attention c'est parce que cette valeur détache aujourd'hui un dividende société générale moins 2,28% TLS moins de 22 derrière STMicro ou Pernod Ricard sont sur des baisses proches de 1,5% donc ce que l'on a et bien c'est tout simplement une dynamique ici qui confirme donc la phase de consolidation tant que l'on était autour la moyenne mobile 20 exponentielle sans contact avec la bande de Bollinger inférieur pardon et au dessus de la zone des 8145 points on pouvait s'attendre à une phase de consolidation sans conséquence pour la tendance là le fait que l'on attaque la Bollinger inférieure que l'on casse cette zone des 8145 points zone qui était auparavant résistance et bien nous avons là une attaque qui semble un peu plus sérieuse alors par rapport à cette configuration et donc d'un point de vue très court terme si on trace les retracements de Fibonacci donc de cette dynamique et bien nous pouvons nous apercevoir que on vient ici à proximité du retracement à 38,2% Fibonacci se situe à 8125 points si cette zone venait à céder et bien les objectifs suivants suivants serait la zone 50 61 8 avec donc une fenêtre 8042 8083 points et si on cassait cette zone c'est à dire si on cassait la zone des 8024 points là clairement on serait sur une potentialité de retracements total qui pourrait nous ramener donc sur la zone ici de support des 7910 points pour l'instant on est loin on va surveiller ce qui se passe sur la zone des 8125 points si on casse cette zone et bien les objectifs sont définis à l'inverse si on reste ici au dessus de ces niveaux et bien ce n'est que sur un retour au delà donc de la moyenne mobile 20 exponentielle et de ce point au significatif donc sur une rupture de la zone des 8215 points que l'on pourrait sortir définitivement de cette phase de consolidation il n'y a pas de réel tracé en plus on est perturbé perturbé par les versements de dividendes actuellement donc c'est vraiment au dessus de cette zone et bien que nous pourrions commencer à regarder les choses d'une manière un peu plus optimiste voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle aujourd'hui en termes de macroéconomie il n'y aura pas de statistiques majeures sur cette séance je vous souhaite donc une bonne journée on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et Sous-titrage FR ?